Bienvenue dans cette quatrième vidéo concernant la correction de la fidélité d'acheter des ordinateurs. Dans cette quatrième vidéo, on va avoir l'exercice 4 qui concerne le compteur d'articles. L'énoncé de l'exercice est le suivant. On souhaite réaliser un compteur qui puisse dénombrer les articles circulant sur une bande de convoyeurs. On utilise une cellule photoélectrique couplée à une source lumineuse pour produire une impulsion à chaque fois qu'un article coupe les faisceaux. Ce compteur doit pouvoir compter jusqu'à 1000 articles. Combien faut-il de bascules au compteur ? Déjà, quand vous lisez cet exercice, ne prêtez pas attention à la notion, à tout ce qu'il y a un peu avec la physique. Alors, c'est pour ça que je vais retenir certaines indications dans cette énoncée qui nous sera très importante. Une impulsion à chaque fois qu'un article coupe le faisceau. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que chaque fois qu'un article va passer, on aura une impulsion. À chaque moment, une impulsion. À chaque moment, une impulsion. Et on a vu qu'une impulsion, quelque soit sa durée, est constituée d'une transition. Donc, forcément, à chaque impulsion, on aura une transition qui sera répécutée au niveau des sorties. Bien. Quand on dit que le compteur doit pouvoir compter jusqu'à 1000 articles. Bien. Le compteur doit pouvoir compter jusqu'à 1000 articles. Rappelons-nous, nous sommes dans un exercice qui porte trait à la notion de compteur. Un compteur permet de compter des éléments. C'est un compteur. Bien. On vous dit que ce compteur doit pouvoir compter jusqu'à 1000 articles. Le compteur a ce qu'on appelle l'intervalle de comptage. L'intervalle de comptage sera de 0 à 999 articles. Bien. Si tout ceci est encore abstrait, je vais un peu rappeler la notion de compteur. C'est quoi un compteur ? Un compteur, c'est un circuit séquentiel permettant d'établir une correspondance univoque entre le nombre d'impulsions appliquées sur son entrée d'horloge et l'état de sortie correspondant. Bien. Un compteur est constitué de n bascules, peut délivrer au plus de la puissance n combinaisons de sorties. Alors, pourquoi ce deuxième point ? En fait, ce deuxième point va nous aider à retrouver le nombre de bascules. Si je connais le nombre de combinaisons de sorties, à partir de cela, je peux retrouver le nombre de bascules. Tout simplement. Les compteurs sont classés en deux catégories, suivant leur mode de fonctionnement et leur structure. C'est-à-dire quoi ? Les compteurs asynchrones sont constitués déjà de bascules, mais le fonctionnement du compteur, c'est-à-dire le condensement de chaque bascule, ne sera pas dirigé par un signal d'horloge unique et similaire. C'est-à-dire que quoi ? Revenons un peu, partons un peu vers le compteur synchrone. Dans un compteur synchrone, ce qu'il y a, c'est quoi ? On a plusieurs bascules. On a un signal d'horloge au niveau de plusieurs bascules. Et le signal d'horloge de la première bascule, c'est le signal d'horloge des n bascules. C'est ainsi que le condensement, le fonctionnement du compteur, le condensement de chaque bascule est le même. Et il est dicté par le même signal d'horloge. Or, au niveau d'un compteur asynchrone, ce n'est pas la même chose. Le signal d'horloge de la première bascule ne sera pas forcément le même signal d'horloge qu'on va retrouver à la seconde bascule. Non, ce sera la sortie de la première bascule. C'est un petit peu ça la différence entre un compteur asynchrone et un compteur synchrone. Bien. Rappelons-nous l'exercice. On demande combien faut-il de bascules au compteur. Ok. Maintenant, allons dans l'exercice proprement dit. Le nombre de bascules. Déterminons le nombre de bascules qu'il faut pour compter minatic. C'est le même cheminement. En utilisant ce même cheminement, vous allez voir que vous allez pouvoir, de manière assez simple et claire, détailler la méthode du calcul pour trouver le nombre de bascules. Bien. On demande, nous voulons soit x d'abord, on pose soit x appartenant à n étoiles. Nous voulons déterminer la capacité d'un compteur modulo 1000 ou x égale à 1000. On a un intervalle de comptage sous le format 0 à x-1. Alors, l'intervalle de comptage, c'est le nombre d'éléments, le nombre d'articles que le compteur pourra compter. Alors, le compteur pourra d'abord compter 0 article, 1 article jusqu'à 999 articles. Bien. Rappel. Un compteur est constitué de n bascules peut délivrer au plus de la puissance n combinaisons de sorties. Rappelez-vous, je vous ai dit que ce deuxième point nous sera très important car c'est grâce à lui qu'on va essayer de retracer, de faire une trace pour retrouver le nombre de bascules. Ici, on a déjà la combinaison de sorties. On a 1000 articles. C'est ça la combinaison de sorties. Maintenant, on va essayer de, à partir de cette combinaison de sorties, on ne connait pas toujours clairement le nombre de sorties, le nombre de bascules en fait. Donc du coup, on va essayer de border en utilisant ceci. On va aborder X. X sera supérieur ou égal à 2 à puissance n et inférieur supérieur à 2 à puissance n-1 et inférieur ou égal à 2 à puissance n. Alors, 2 à puissance n-1 inférieur à 1000 qui lui-même est inférieur ou égal à 2 à puissance n. Alors, en se rapprochant, la puissance de 2 qui se rapproche de plus de 1000, c'est 1024. Alors, à partir de cela, on peut clairement voir que pour 1000 combinaisons de sorties, on a sensiblement 1024 combinaisons, c'est-à-dire qu'on a 10 bascules. Donc, pour, la question c'était le nombre de bascules. Le nombre de bascules pour compter 1000 articles, c'est-à-dire de 0 à 999 articles, est de 10 bascules. Nous avons besoin de 10 bascules pour réaliser un compteur modulo 1000 qui pourra compter 1000 articles pour notre convoyeur. Alors, merci les amis, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu, à activer la cloche de notification car plein de vidéos arriveront par la suite. Surtout, si vous avez rencontré une difficulté ou une incompréhension sur cet exercice, veuillez le souligner en commentaire et surtout rendez-vous pour la prochaine vidéo. A très bientôt et portez-vous bien.